Bonjour, je m'appelle Alexandre Roulin, je suis professeur d'écologie comportementale à l'Université de Lausanne et je vais vous présenter le module écologie et comportement. Voici la présentation. Alors, tout d'abord, le but de ces différents cours, c'est d'étudier les interactions des organismes dans leur milieu naturel. Donc, on considère les organismes, comment ils évoluent en fonction de l'écologie. Et voilà, donc, le tout premier cours, enfin, les deux premiers cours traitent de deux niveaux d'intégration, que sont les individus jusqu'à la société. Donc, tout d'abord, en écologie comportementale, avec le docteur Sylvain Dubé et moi-même, nous abordons des questions d'écologie comportementale et de conservation, notamment des amphibiens et reptiles. Et il y a toute une série de cours qui se déroulent dans la nature, sur le terrain. Ensuite, le professeur Michel Chapuisat s'intéresse à la sociobiologie, particulièrement des insectes sociaux. Et donc, là, c'est un niveau d'intégration de l'individu dans une société. Ensuite, le professeur Tadeusz Kavecki, lui, s'intéresse à un niveau encore plus haut, qui est les populations, donc la dynamique des populations, jusqu'aux espèces. Et donc, là, c'est un cours qui est un peu plus théorique, mais qui est extrêmement important pour comprendre comment les individus interagissent entre eux et les espèces entre elles également. Ensuite, nous passons à un niveau qui considère tous ces niveaux, l'individu, société, population et espèces. Et donc, cela a trait à la biologie de la conservation. Donc là, vous avez de la chance d'avoir deux cours sur cette thématique très importante actuellement. Et le tout premier, c'est une introduction à la biologie de la conservation par le professeur Klaus Wedeckins. Ensuite, vous avez un autre cours qui, lui, s'intéresse principalement à la génétique de la conservation. Donc, si les espèces sont viables d'un point de vue génétique, également très important pour pouvoir préserver les espèces d'animaux, de plantes notamment. Et le dernier cours, qui est très intéressant également, à un autre niveau à nouveau, il considère, lui, non plus les animaux, mais les bactéries, donc la flore microbienne dans son environnement. Donc, vous voyez que tous ces cours, il y a une structure très claire, un fil conducteur qui nous amène les individus jusqu'aux espèces. Et n'oublions pas le Conservation Day. Là, c'est important à deux niveaux. Le tout premier, cela montre des exemples pratiques réels de la biologie, notamment de la conservation, surtout en Suisse romande, également en Suisse allemande, avec des acteurs qui font partie d'organisations internationales, des OGN, comme VVF, l'IUCN, Pro Natura ou la Confédération suisse. Et donc, ça vous donne un aperçu de ce qui se fait hors de l'université en biologie organismique, mais encore plus, ça vous permet d'avoir des contacts avec des acteurs de ce monde. Et donc, c'est utile pour votre futur, si vous ne désirez pas rester dans le monde académique. Et il y a très souvent des anciens étudiants qui ont fait leurs études à Lausanne, qui viennent montrer leurs travaux hors de notre institution. Donc, je vous recommande cette journée très importante qui se déroulera le 8 mars 2021. pour les examens, évidemment. Et là, je vous invite à vous référer aux procédés d'évaluation publiés par l'École de biologie. Et pour terminer, la structure du cours en termes d'horaire. Donc, tout d'abord, le cours de modélisation dynamique des populations par le professeur Tadeusz Kabecki. 7 heures de cours, 7 heures de TP ou exercice. Ensuite, l'introduction de la biologie et de la conservation par le professeur Klaus Wedeckint. 14 heures de cours, 4 heures de TP ou exercice. Comportement écologique et conservation des amphibiens arrêtés les oiseaux par le docteur Sylvain Dubé et moi-même. 10 heures de cours, 4 heures de TP et exercice. Certains de ces cours, je le tiens à le dire, se déroulent également dans la nature. Donc, même si on considère comme cours, il y a plus de sorties que ce qui est indiqué par les 4 heures. Écologie microbienne et Micrologie environnementale, le professeur Philippe Engel, 14 heures de cours. Sociobiologie par le professeur Michel Chatuisat, 14 heures de cours. Génétique de la conservation par le docteur Luca Foumagali, 14 heures de cours. Et le Conservation Day, le professeur Antoine Guisan, docteur Luca Foumagali. Donc, une journée entière qui équivaut à 8 heures de TP ou d'exercice. Voilà. Donc, je vous souhaite tout de bon pour la suite de vos études et que vous ayez beaucoup de plaisir, notamment dans ce module d'écologie et comportement. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.